Comment allez-vous ? Un mot si vous voulez bien, mesdames et messieurs, merci d'être là. Quelques mots en conclusion de cette journée, puisque je suis de retour à Tel Aviv, où j'étais une semaine après la tragédie du 7 octobre, et après avoir passé la journée d'aujourd'hui à Tel Aviv et à Ramallah. Ce nouveau déplacement s'inscrit dans l'effort continu de la France depuis le 7 octobre, dont vous connaissez les axes principaux, la sécurité, l'humanitaire et les perspectives politiques. Bien évidemment, les autorités françaises ont régulièrement et à tout niveau des échanges avec les autorités israéliennes et, bien sûr, au premier plan, le président de la République. Mais je devais me déplacer à nouveau, car le contexte l'exige. Ce matin, j'ai eu l'occasion de réitérer auprès de mon homologue et ami, Elie Cohen, la solidarité de la France avec le peuple israélien. Solidarité que j'ai également exprimé à tous ceux que j'ai rencontrés aujourd'hui. La France n'oublie pas et n'oubliera pas le 7 octobre. J'ai souhaité, vous l'avez vu, me rendre à la base de Chourin pour visiter le centre d'identification des victimes. Et j'ai pu entendre les récits, les témoignages sur ces violences sexuelles abominables qui ont été infligées par les terroristes du Hamas, essentiellement à des femmes. Et une fois de plus, on voit, hélas, que le viol est trop souvent utilisé comme arme de guerre. Et ces récits, bien sûr, me touchent en tant que ministre. Ce sont des violences inacceptables et indignes. Mais elles me touchent évidemment aussi en tant que femme. J'ai dit à mes interlocuteurs que la France partage avec Israël l'objectif de prévenir à nouveau cet octobre et donc partage l'objectif de faire en sorte que le Hamas ne puisse plus frapper et n'ait plus les capacités de frapper à nouveau. Personne ne peut contester la légitimité d'Israël à se défendre et ne peut dénier le droit d'Israël à lutter contre le terrorisme. C'est un principe simple. Face au Hamas, nous avons pris un certain nombre de mesures, nous-mêmes à titre national, et engagé aussi une action au niveau européen pour que les terroristes ne puissent pas continuer de menacer un certain nombre de nos pays. Je redis que face au terrorisme qui ne concerne pas qu'Israël, qui nous menace tous, qui va bien au-delà d'Israël, nous devons être solidaires et nous devons trouver les moyens de lutter contre lui ensemble. Au-delà de ce soutien, j'ai aussi dit la préoccupation qui est celle de la France face à la dégradation de la situation humanitaire à Gaza. Et quand je dis préoccupé, le mot est faible, car la situation que l'on voit sur le terrain est catastrophique, et même plus que catastrophique, elle est tragique. Une tragédie qui s'abat sur une population civile, une tragédie qui ne peut pas nous laisser indifférents, et les Palestiniens n'ont pas à payer pour des crimes terroristes qu'ils n'ont pas commis. Et donc vous savez que la France plaide pour qu'une nouvelle trêve humanitaire intervienne le plus vite possible, une trêve immédiate et durable et nécessaire, de façon à ce que l'aide parvienne auprès de 2 millions de Palestiniens qui sont exposés par la guerre, pris dans l'étau de la guerre, exposés aussi à la faim, à la maladie, aux intempéries, à la peur des bombardements. Il faut que cette aide puisse leur parvenir, puisse leur être distribuée. Et elle est aussi cette trêve, vous le savez, indispensable pour que les otages, tous les otages, puissent être libérés. Et parmi eux, 3 Français, puisque nous avons encore 3 Français disparus aux otages. Nous disons depuis plusieurs semaines, depuis quelques jours après l'engagement des opérations terrestres, que trop de civils meurent à Gaza. Nous ne le disons pas d'hier. Trop de gens meurent, trop de civils innocents. Et vous savez, pour ce qui nous concerne, qu'hier, nous avons dû déplorer la mort d'un agent palestinien de l'Institut français qui travaillait de très longue date pour l'Institut français de Gaza. J'ai présenté mes condoléances à sa famille. Et cette nouvelle, évidemment, nous a tristes. Nous avons demandé à Israël des explications sur les raisons qui ont pu faire que la maison où il se situait avait été frappée. Trop de victimes, trop de civils qui meurent. Et je le redis en des termes que je veux simples et dépourvus de toute ambiguïté. Les bombardements systématiques causent trop de souffrance. Israël doit préserver la vie des populations civiles, comme le droit international le lui impose. Il doit s'engager dans un cessez-le-feu, qui permette également, je le disais, la libération des otages. Il doit permettre l'entrée de l'aide et la distribution de l'aide dans des volumes beaucoup plus importants, alors que la population est exposée et souffre de beaucoup de choses. Il doit préserver le fonctionnement des hôpitaux et des institutions médicales. Et là aussi, nous l'avons déjà dit, mais ne pas permettre le plein accès, ou un accès suffisant aux populations qui en ont besoin de l'aide humanitaire, en quantité suffisante pour répondre à ces besoins, constituerait une violation du droit international. Bien sûr, l'ouverture du point de passage de Kerem Shalom va dans le bon sens. Elle était attendue depuis longtemps, donc il faut évidemment la saluer. Mais il faut agir plus résolument, plus vite, avant que la catastrophe ne devienne vraiment une tragédie pour les 2 millions d'êtres humains qui sont des femmes et des hommes, comme nous le sommes. Une vie vaut une vie. Toutes les vies se valent. Auprès de tous mes interlocuteurs, j'ai aussi insisté sur la nécessité de prévenir un embrasement régional. En Cisjordanie, d'abord, où les droits des Palestiniens doivent être respectés, où les violences à leur rencontre commises par certains colons extrémistes ne doivent pas rester impunis. Et je l'ai dit à Ramallah, où j'étais, après m'être rendue dans un village palestinien, là où ces exactions sont perpétrées. Pour ce qui la concerne, la France n'attendra pas plus longtemps pour que ces actes inacceptables soient l'objet de mesures visant à ce qu'ils cessent. A titre national, nous avons engagé une réflexion. A titre européen, nous l'avons engagé aussi. J'en ai parlé, donc à l'initiative de la France, une réflexion européenne est engagée. J'en ai parlé lundi dernier à Bruxelles, et des mesures seront prises. Le risque d'embrasement, bien sûr, concerne aussi le Liban, le Liban où je me rendrai à nouveau demain dans le cadre des actions que la France entreprend avec d'autres. aux côtés d'autres, pour éviter qu'une escalade militaire se produise de part et d'autre de la ligne bleue, suite à une action volontaire ou à des erreurs de calcul involontairement. Et nous sommes tous convaincus que nous devons agir sans délai et en bonne coordination pour éviter le scénario du pire. J'ai déjà eu l'occasion de dire que ceux qui jouent avec le feu et ceux qui penseraient pouvoir profiter de la situation actuelle auraient tort parce qu'ils n'en maîtriseraient pas les conséquences, parce qu'ils en seraient sans doute les premiers à le regretter. Et donc, une nouvelle fois, nous allons appeler à ce que chacun retrouve un esprit de responsabilité. Il faut une des escalades si nous voulons que le nombre de morts diminue, si nous voulons que la région ne soit pas traversée par plus de tensions encore. Il faut des frappes moins systématiques. Il faut un esprit de responsabilité, un esprit de maîtrise. Je retrouve des mots que je crois, j'ai déjà prononcé il y a deux mois, lorsque je m'étais rendue le 15 octobre ici et le 16 en Égypte et au Liban. Maîtrise et responsabilité. Et puis, il faut surtout, et je terminerai par là, travailler sérieusement à l'édification d'un État pour les Palestiniens. Pas demain, pas après-demain, mais maintenant. Cet État doit être viable pour servir les aspirations légitimes des Palestiniens. Nous les connaissons. Il faut y faire droit. Les panessiniens ont droit à un État. Les Israéliens ont droit à la sécurité, ont le droit d'être acceptés en tant qu'État sans avoir à subir les appels permanents à sa destruction. Et donc, c'est le droit à la paix et à la sécurité pour tous qui doit être garantie pour reprendre là les termes du président de la République. Voilà ce que je voulais vous dire en conclusion de cette première journée. Vous avez peut-être quelques questions. Je n'en prendrai qu'une ou deux parce que nous nous sommes mis en retard dans les différentes étapes de ce parcours. Et donc, nous devons partir pour la seconde étape assez vite. Madame. Madame la ministre, je suis Laura Magallia Berlio, je suis la journaliste du Parisien dépêché au Proche-Orient depuis le début de cette guerre. Vous avez dédié un temps conséquent de votre visite ici à la question des crimes et de tortures sexuelles qui se sont produits le 7 octobre dans ce pays. C'est une première diplomatique, je crois. Je ne sais pas. Oui, peut-être. Je crois. Les ressortissantes françaises et binationales ont perçu cela comme un signe très important de la part de la France. La question est quelles sont les actions concrètes de la France dans les enquêtes et la reconnaissance de ces crimes dans un contexte où l'opinion publique française est peut-être même internationale. Aujourd'hui, doute, parfois, dans certains milieux, de la réalité des faits que j'ai pourtant moi-même rapporté personnellement, ainsi que bien d'autres, de mes confrères. Je vous remercie. Merci de votre question, madame. Je ne sais pas si c'est une première. En tout cas, je peux vous assurer que c'est un choix de ma part d'appeler l'attention sur ces crimes abominables qui ont été commis et que je dois qualifier de crimes de guerre car ce sont des crimes de guerre. Je les fais aujourd'hui. Par ailleurs, et pour vous répondre de façon plus complète, sachez que lorsque des victimes françaises ont existé, le parquet national antiterroriste est saisi en France, qu'il s'agisse de femmes ou d'hommes, qu'il s'agisse de celles qui ont subi des violences sexuelles, ou qu'il s'agit de ceux qui ont perdu la vie au moment des attaques du 7 octobre ou après. Nous devons, et je l'ai demandé à mes interlocuteurs israéliens, aider le parquet national antiterroriste à faire son travail, à accomplir sa mission, à documenter très précisément ce qui s'est passé, à disposer donc de preuves. Et donc ça a été l'un des points que j'ai abordé avec notre ambassadeur, d'ailleurs, auprès des autorités que j'ai vues ce matin. Et puis, je me suis exprimée, peut-être l'avez-vous entendu, mais je le refais volontiers pour conclure sur la dernière partie de votre question, parce qu'il va de soi que nous ne devons pas, bien sûr, oublier ce qui s'est passé le 7 octobre, qui fut une abomination, il n'y a pas d'autre mot, que nous ne l'oublierons pas, qu'un certain nombre de ces violences sont particulièrement visées délibérément, intentionnellement, des femmes, et que le déni ou la relativisation de tels faits criminels est inacceptable et indigne. C'est une atteinte à nos consciences en tant qu'être humain, c'est une atteinte à la dignité de la personne humaine. Donc, c'est un message aussi qu'il fallait rappeler. J'ai souhaité le faire. Et donc, merci de votre question qui m'offre l'occasion de le refaire aujourd'hui. Charly Nurel de LCI, nous avons appris la mort d'un agent français, un de nos agents, dans un bombardement israélien, Israël, qui disait justement viser dans ces bombardements les terroristes du Hamas. Aujourd'hui, c'est un agent français qui a été tué dans une ville comme Rafa, où justement, on avait aussi dit à la population de venir se réfugier pour furent les bombardements. Au-delà des mots, de la demande de la trêve, quelle est la position et l'action menées par la France aujourd'hui ? Je l'ai évoqué ce matin, Madame, là aussi, je complète volontiers. Nous avons eu la grande tricesse d'apprendre hier le décès d'un agent palestinien de la France qui travaillait depuis plusieurs décennies pour l'institut français de Gaza, qui est mort suite à des blessures qui lui avaient été infligées dans le cadre d'un bombardement israélien sur la maison où il se situait avec un certain nombre d'autres personnes. Il a été traité, soigné, mais malheureusement, il est décédé. Donc, au-delà de la tristesse que nous ressentons, des condoléances que nous présentons à sa famille, de celles que nous présentons aussi à notre consulat général à Jérusalem, dont il était l'un des agents comme agent de l'institut français, nous avons demandé, dès hier, mais à nouveau, je l'ai fait aujourd'hui auprès d'Hélicohen, que toute la lumière soit faite sur les circonstances qui ont pu expliquer que cette maison soit visée et, après ce bombardement, entraîner la mort au moins de cet agent de notre institut français. Le ministre m'a promis de revenir vers moi avec des informations. Nous étions plusieurs à l'entendre, donc je compte sur lui pour revenir rapidement vers nous avec les circonstances précises et les justifications qui peuvent avoir fait que cette maison a été visée. Nous ne les connaissons pas et, pour tout dire, nous ne les comprenons pas. Merci beaucoup. Si vous me pardonnez, on va aller à l'étape suivante. Merci de votre question, madame. Merci. 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 Merci.